Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se renseigne sur tout, tout, tout. Sans exception. On va aller faire un tour dans l'activité sismique des dernières heures. Tramblementaire 6.3 au nord de l'île d'Ascension, de l'Ascension, pardon, en ce mercredi 23 octobre 2019, grâce au cité de Marc-Anne, qui m'a envoyé ses liens il y a à peine quelques minutes. Donc, il y a 38 minutes, on peut voir ici l'épicentre de ce tremblement de terre, au nord de l'île de l'Ascension. Pour se situer, on va aller voir où est l'île de l'Ascension. L'île de l'Ascension est une île volcanique située au sud de l'Équateur, dans l'océan Atlantique Sud. Il se situe à environ 1600 km de la côte africaine et à 2250 km de la côte brésilienne. C'est exactement comme on peut le voir ici. Donc, 6.3, ça vient d'arriver, c'est au large. Est-ce qu'il y aura des conséquences, peut-être, je ne sais pas s'il y a une alerte au tsunami qui a été ordonnée. La profondeur est de 10 km, ce n'est pas profond, est-ce que c'est sur terre, mais ça semble être plus au large de l'île de l'Ascension. Donc, quand même, 6.5, 6.5, 6.5, c'est enregistré, 6.5. Donc, on a celui-là, on en a un autre, de 5.5 aux îles Sandwich, qui, elles, sont au sud, je pense que c'est le Pacifique où on est à l'océan Indien, où on est encore dans le même coin. On va aller voir ça, juste pour être sûr. Les îles Sandwich du Sud. On va aller voir où se positionnent les îles Sandwich, exactement. Elles sont au sud de l'archipel de la Géorgie du Sud, et les îles Sandwich du Sud, un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, découvert en 75, donc. Il est composé de 11 îles volcaniques inhabitées. La souveraineté de l'archipel est revendiquée par l'Argentine, au profit de la province de Terre de Feu, l'Antarctique et les îles de l'Atlantique du Sud. Donc, un archipel de la Géorgie du Sud. On est situé à l'extrémité sud de l'océan Atlantique, entre le 25e et le 28e, méridien de longitude ouest entre le 56e et le 60e, parallèle de latitude sud. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre. Donc, on peut le voir ici, le premier était là, le deuxième, les îles Sandwich, un peu plus vers l'Europe. Donc, un tremblement de terre 5.5, encore là au large. Et on a un un autre qui est arrivé il y a quelques instants aussi, qui m'a été envoyé par Dom, qu'on remercie aussi, dans, pas loin de la Nouvelle-Calédonie, celui-là, 131 kilomètres au... à 131 kilomètres de Tadine, dans l'océan Pacifique. On va aller voir ça, c'est où. C'est intéressant de voir toujours où sont ces endroits, dont on entend parler souvent. Beaucoup de tremblements de terre, mais c'est des endroits qui sont souvent inhabités. Mais là, ici, on semble être sur terre, en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça se peut qu'on ait 31 kilomètres de profondeur. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient été touchés par ce tremblement de terre-là. Dom nous donnera sûrement un suivi de cette activité sismique. Et il y a aussi, en terminant, je vais aller chercher le deuxième message de Marc-Anne qui nous donne, dans le fond, les derniers tremblements de terre des 24 dernières heures. Vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. 22 octobre, 22 octobre, 22 octobre, les îles Tonga, 5,6. En Indonésie, les îles Java, Java, 5,2, 5,4. Toujours dans le même secteur, Sumatra, 5,2, 5,1, 5. Voyez-vous, c'est la quantité de tremblements de terre qui sont au-dessus de 5 qui est vraiment très important de retenir. Donc, d'autres ici aussi. Donc, ça, c'est vraiment toute l'activité sismique des dernières minutes et des dernières heures. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Puis, ce n'est pas fini. On a une petite tempête géomagnétique qui va toucher le 24, le 25. Sûrement des conséquences le 26, le 27. On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait l'autre. Restez là, je vous reviens. All right.